Est-ce qu'au moins vous saviez que l'auteur de Frankenstein, c'était une Britannique qui s'appelait Mary Shelley ? Vous saviez ça ou pas ? Frankenstein était une femme ? Mais non, j'ai surtout aimé Frankenstein Junior de Mel Brooks. Alors justement, c'est vrai que Daniel Radcliffe joue le rôle de l'assistant de Frankenstein, Igor, qui existait aussi dans Frankenstein Junior. Mais le départ de toute cette histoire de Frankenstein, c'est un roman d'une Britannique et le roman s'appelait Frankenstein ou le... Prométhée ? Ça vous vient d'où ça ? Ah... Excellente réponse de Grishka Bogdanov ! Ou le Prométhée moderne ? Frankenstein ou le Prométhée moderne ? Alors là, bravo Grishka, vraiment, je suis épaté. D'où ça vous vient ça ? En fait, je le savais depuis le début, mais je voulais qu'il cherche un petit peu. Ou alors c'est Igor qui s'est coiffé différemment. C'est peut-être ça. C'était en 1817 que Frankenstein a été conçu, mais vous savez comment ? C'était en fait Goethe et Shelley qui étaient très amis. Ils se sont retrouvés un jour au bord d'un lac en Écosse et ont dit, il faut qu'on écrive ensemble quelque chose d'extraordinaire qui sera un conte qui va marquer les générations. En fait, ils ont écrit chacun de leur côté. Goethe a écrit une sorte de roman qui n'a pas été publié. Et en fait, Marie Shelley a stupéfié tous ses amis en écrivant Frankenstein. Ou le Prométhée moderne. Ou le Prométhée moderne. Et Prométhée, effectivement, c'est un titan. D'où le titre, évidemment. Un Frankenstein ou le titan moderne. Voilà ce que ça veut dire, évidemment. Vous croyez ? Ah oui, oui, oui. C'est pas l'homme qui voulait voler le feu ? Pourquoi ? Le Prométhée, il voulait voler le feu. Oui, alors ? Or, Frankenstein, voler le feu sacré. Voler et l'électricité. L'électricité, alors ? Et si France Culture nous écoute, il doit faire la gueule. Ah non, mais Prométhée, franchement, il fallait le trouver, quand même. Bravo, bravo. On peut dire merci à M. Bogdanov d'être ici. Non, franchement, bravo, Bricka. Merci, merci. Mais c'est vrai que... Pour lui, ça représente aussi un petit peu le début de la chirurgie esthétique, aussi. Comment ça ? Frankenstein. Frankenstein. Ah oui, les Bogdanov ou les Prométhées modernes. C'est ça. Prométhée, moi. De ne pas me louper. De ne pas me louper.